Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Dernière ligne droite avant la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition de la grande messe du football africain que la compagnie hivorienne d'électricité garantit sans coupure de courant. Toujours à propos de la Cannes 2023, les chauffeurs des différents moyens de transport se tiennent eux aussi prêts pour l'événement. Et les épouses des militaires de l'EAMCI ont leur propre siège social, une structure où l'accent est mis sur l'aspect psychologique, notamment à travers un centre d'écoute et de réarmement moral. Cannes de l'hospitalité, Cannes sans coupure d'électricité, c'est l'assurance donnée par la compagnie hivorienne d'électricité lors d'une visite organisée sur ces sites à l'attention des journalistes. Il était question pendant ce médiatour de montrer les investissements de l'entreprise afin d'éviter au maximum les coupures d'électricité pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Comme nous le savons, nous sommes dans la période de la Cannes. La disposition que le centre a pris va avoir à la Cannes, c'est que déjà nous avons renforcé nos effectifs au niveau du captage, pour que le centre soit plus accessible pour tout le monde. Et au niveau du traitement, il y a des équipes qui ont été déjà prépositionnées dans des zones de village à quoi bas, pour que ces zones-là soient vraiment assistées le plus rapidement possible. Les équipes sont à pied d'œuvre pour répondre aux besoins de la clientèle. Sur place, les agents du centre d'appel que nous avons trouvé sont à l'écoute des clients. Du centre d'appel à Marcory au centre de transformation et de distribution de Trècheville, des dispositions sont donc prises pour assurer la disponibilité de l'électricité et ainsi éviter les coupures momentanées. De quoi rassurer les visiteurs. Nous sommes venus et nous avons vu les installations et nous pouvons rassurer. Bien sûr, en nous appuyant, nous avons vu la CEU et la Sodeci, Madame Attar, à très loin. Nous avons rassuré les uns et les autres que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens, tous ceux qui vont vivre, tous les visiteurs seront à l'aise et pourront suivre cette Coupe d'Afrique des Nations dans les meilleures conditions en ce qui concerne l'eau et l'eau. Les responsables de ce centre ont même fait l'acquisition d'un nouveau transformateur dans le cadre de la Cannes 2023. Ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour prendre part au pré-synode de la médiature évangélique. Organisé par le médiateur évangélique, l'évêque Bas Jonathan, grand leader et guide religieux évangélique, on prépare le mercredi 27 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire à cet événement dont le thème était « Quel leader chrétien pour une Côte d'Ivoire nouvelle ? » Le mystère de réconciliation nous appartient. Ça nous ne fait pas. Et donc ça sera un brassage vraiment très important pour rectifier toutes ces erreurs qui se sont, n'est-ce pas, établies durant ces différentes années. Et vous allez voir qu'à partir de là, l'Église pondera une part très active dans le concept des nations et surtout dans le développement de la nourriture. On fait bien de tenir ce pré-synode à la fin d'une année et à la fin d'une nouvelle année. Mais surtout, pour moi, ce pré-synode-là résonne comme la conclusion de tout ce que vous avez pu faire durant toute cette année 2023. Et Dieu sait que vous avez fait beaucoup de choses et Dieu sait que nous avons ensemble fait beaucoup de choses. Il est important d'indiquer qu'une tournée nationale de sensibilisation avait été entreprise du 14 juillet au 20 septembre par la médiature en vue de prôner la paix, la cohésion sociale, le dialogue interreligieux et le règlement pacifique des crises et conflits. À moins de 20 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, les transporteurs, conducteurs et auxiliaires de transport ont tous pris un engagement solennel. Ils ont signé et se sont engagés à assurer dans de bonnes conditions le transport des hôtes qui seront présents sur le sol ivoirien du 13 janvier au 11 février 2024. Nous sommes les premiers acquis pour le monde. Celui qui descend du car, celui qui descend de l'avion, la première personne qu'il croit, c'est le chauffeur de taxi compteur. On reçoit la Cannes en Côte d'Ivoire et nous sommes les ambassadeurs d'Abidjan. Nous nous engageons à faire usage de bons comportements avec nos invités qui viendront pour la Cannes. Nous nous engageons à faire usage de respect auprès des usagers. Nous allons donner, en tant que transporteurs, nous sommes accompagnés de nos frères chauffeurs du BACA qui sont à mes côtés. Nous allons donner des consignes respectuées à nos chauffeurs. À cette occasion, Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil, a appelé les acteurs du secteur du transport à se mobiliser afin de jouer leur partition. Nous ensemble, nous nous sommes engagés à faire en sorte que les consignes que nous avons donnés. Les consignes se rapportent à la bonne tenue du véhicule. Les consignes se rapportent à la bonne tenue du conducteur lui-même au fait de ne pas fumer dans le véhicule, de ne pas poire de l'alcool avant de prendre le intérieur, d'avoir de la courtoisie quand ils sont avec l'alcool, de respecter l'accord de la route. Nous sommes les transmis dans ces différentes informations pour qu'ils puissent prendre toutes les dispositions. Tout en exhortant les autres entreprises de transport à ne pas se négliger, il leur a été demandé de se mettre à niveau pour la réussite de l'événement. Une campagne de sensibilisation est prévue dans les jours à venir afin de faire passer le message sur le terrain et à s'impliquer pour la réussite de cet événement continental. C'est désormais dans ces bâtiments que les épouses des militaires des forces armées de Côte d'Ivoire vont se retrouver pour mener leur vie associative. Un siège administratif flambant neuf leur a été offert par l'état-major général des armées. Situé dans l'enceinte de l'institution militaire, ce local a été inauguré le mercredi 27 décembre par le ministre d'État, ministre de la Défense, qui avait assez coté la hiérarchie militaire ivoirienne. Je voudrais féliciter le chef d'état-major des armées pour avoir eu cette initiative, cette heureuse initiative pour essayer de reconforter, pour essayer d'amplifier les relations qui ont toujours existé entre elles. L'infrastructure est logée au sein du camp Galienny. Elle comporte, outre des bureaux administratifs, un centre d'écoute et de réarmement moral, une véritable innovation qui vise au soutien psychologique des membres. Depuis sa création, l'AMC s'est révélée essentielle, qui soit une fraternité inébranlable au cœur de notre communauté militaire. On est convaincu que derrière cinq militaires se trouve une femme remarquable, courageuse et dévouée, contribuant de manière significative à la stabilité et à la prospérité de notre nation. Aujourd'hui, avec l'innovation de ce nouveau siège au bénéfice de notre association, nous franchissons une étape capitale dans l'accomplissement de notre mission. Le siège de l'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire a une ampleur de 1 500 m2, dont le tiers est constitué de locaux, et un vaste centre aéré, un ensemble architectural doté de toutes les commodités. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501